Bonjour Valérie Bosselin, je suis heureuse de vous accueillir ici dans notre nouvelle boutique Aromazone que je vous propose de découvrir. Donc vous avez ici toute la partie concernant les extraits végétaux, donc une partie qui est équipée de testeurs qui va vous permettre effectivement de tester les odeurs, de tester les couleurs, de tester la mise en oeuvre de ces matières premières. Derrière nous vous allez voir de ce côté-là les colorants végétaux et également les huiles essentielles. Et derrière ici vous allez trouver la gamme de colorants cheveux et d'extraits hydroglycérinés que je vous propose de découvrir. Chacune de ces matières premières étant intéressante à découvrir en termes sensoriels, nous les avons équipées de testeurs afin que vous puissiez en juger la couleur, l'aspect, la texture, l'odeur également puisque l'odeur fait partie intégrante de la qualité d'un produit. Nous avons ici de l'autre côté les huiles végétales et les beurres végétaux qui sont également tous équipées de testeurs. Vous pouvez également noter notre transformation en cours sur les packagings où nous disons au revoir à l'aluminium et bonjour au PET recyclé. Donc on est sur une gamme qui va maintenant être complètement dans du PET et recyclé de couleur orange. Chacune de nos gammes, vous allez le voir, vont se décliner sur une couleur de ce nouveau matériau. Et quel est l'apport entre ce changement et l'ancien que vous avez ? Alors c'est toujours dans une démarche de développement durable, d'éco-conception où effectivement l'empreinte carbone et également la recyclabilité du PET recyclé est bien supérieure à celle de l'aluminium. Donc c'est un nouveau matériau sur lequel nous allons nous orienter de préférence à partir de maintenant. Alors nous arrivons ici au niveau des huiles végétales. C'est une gamme qui fait plus de 50 huiles végétales différentes, des huiles végétales qui viennent du monde entier, que nous sursons en direct des producteurs. Nous avons eu le plaisir aujourd'hui d'avoir notamment nos producteurs d'argan, donc de la fondation CISE, un de nos partenaires, avec qui nous avons mis en place une coopérative au Maroc pour l'exploitation de l'argan. Quelle est la quantité d'huile qu'on peut retrouver chez Argan ? Alors vous avez à peu près 400 matières premières différentes qui sont déclinées sous plusieurs contenances. En tout, du coup, vous avez 1400 références proposées dans cette boutique, aussi bien sur des matières premières que sur des cosmétiques prêtes à l'emploi, que sur les flaconnages vides et également le matériel de mise en œuvre. Alors ici, nous entrons dans l'autre partie de la boutique. Nous quittons les extraits végétaux et nous entrons dans les ingrédients cosmétiques et les bases neutres. Donc cette zone, nous l'avons voulu la plus aérée possible, la plus conviviale aussi et chaleureuse, notamment en termes de température, de lumière, en termes de couleurs. Donc comme vous pouvez le voir, cette zone met notamment en avant un bar cosmétique. Nous avons voulu créer un vrai lieu de partage avec nos clients. Donc ce bar cosmétique est un endroit qui sera animé tous les jours par une technicienne en cosmétique qui réalisera des mises en œuvre, des fabrications, des formulations et surtout qui répondra aux questions des clientes concernant des problématiques de formulation, ou des questions plus précises et plus personnelles sur des problématiques de mise en œuvre. Ici, nous avons notre gamme de bases neutres, qui sont des cosmétiques bio, formulés et produits par nos équipes en Provence, sur notre site de recherche et production au cœur du Luberon. Si nous avançons un petit peu, nous arrivons dans les ingrédients cosmétiques qui vont se décliner sur les différentes familles. Donc ici, nous allons avoir les tensioactifs et les produits d'hiver. Nous allons avoir également les colorants. Donc pour les colorants, comme pour les huiles essentielles et les huiles végétales, nous proposons des testeurs parce qu'on est encore une fois sur un produit qui est très sensoriel où il est intéressant de voir, de toucher le produit et de constater son application sur la peau. Puis nous arrivons sur tout ce qui est fragrances et extraits aromatiques, donc pour donner une petite touche olfactive à nos préparations maison. Vous pouvez ici découvrir également tous nos meubles. Donc encore une fois, ce sont des meubles que nous avons voulu les plus ergonomiques possibles, qui mettent en œuvre tous nos flaconnages et tous nos matériels dans lesquels on peut servir, qui sont rechargeables pour ne pas avoir de rupture en cours de journée. Donc ici, vous allez avoir tous nos flaconnages en PET et de l'autre côté, tous nos flaconnages en vert. En parallèle, vous avez ici tous nos cosmétiques, donc les actifs déclinés dans les différentes contenances. Encore une fois, avec des testeurs, quand ce sont des agents de texture, quand ce sont des actifs cosmétiques qui sont intéressants à manipuler avant achat. Peux-vous nous expliquer un petit peu ce qu'est un actif ? Alors les actifs, vous en avez de différentes sortes. L'objectif, c'est qu'un actif vous permette de personnaliser votre soin par rapport à vos problématiques. Vous allez avoir des actifs anti-âge, des actifs anti-problèmes de peau. Vous allez pouvoir cibler votre problématique et choisir l'actif adapté. Tous nos actifs sont d'origine végétale et où on arrive vraiment à proposer des réponses à chaque problématique. Quel type d'actifs on peut retrouver chez vous ? Alors, nous avons par exemple l'acide hyaluronique, très connu. Nous avons aussi le coenzyme Q10. Là, je parle effectivement des actifs très connus. Nous avons aussi le squalane, qui est un actif très intéressant, qui est notamment très puissant pour lutter contre la distratation de la peau, contre les peaux très sèches. Nous avons aussi des actifs anti-problèmes de peau, comme le bactipur. Nous avons une gamme, vraiment aujourd'hui, quasiment une centaine d'actifs différents pour répondre aux différentes problématiques. Et ici, nous arrivons sur la gamme des émulsifiants, gamme aussi qui est en train de s'étendre pour notamment accueillir l'arrivée du dernier émulsifiant qui est l'émule minute permettant notamment des émulsions à froid. Ici, nous arrivons sur les cires, donc cire florale, les cires végétales et les gommes. Ici, je vous laisse découvrir le petit coin lecture, parce que cette nouvelle boutique se veut aussi un espace de partage et un temps pour soi. Donc, nous mettons ici à disposition un coin lecture avec les ouvrages que nous proposons à la vente et des ouvrages parlant nature et parlant beauté au naturel de façon générale. Alors, l'espace vente aujourd'hui fait 300 mètres carrés. L'espace Aromazone, ici sur l'immeuble, fait en tout 500 mètres carrés, parce qu'en plus des 300 mètres carrés en boutique, nous allons avoir 150 mètres carrés que nous découvrons tout à l'heure sous la forme d'un spa multisensoriel et également 50 mètres carrés dédiés à la formation. Ce qui fait un gain d'espace beaucoup plus important que l'ancienne boutique, c'est ça ? Tout à fait, on passe effectivement de 60 mètres carrés concernant l'ancienne boutique plus 20 mètres carrés pour l'atelier à effectivement un ensemble de 500 mètres carrés. J'espère que tout le monde y trouvera son compte. Donc ici, on arrive sur la gamme des soins d'ailleurs et sur tous les cosmétiques prêts à l'emploi qui sont formulés et fabriqués sur notre site de recherche et développement à Cabrières d'Avignon. Donc des soins bio, des soins actifs, donc avec un dosage important de produits actifs. Et qu'est-ce qu'on retrouve parmi cette gamme de produits déjà préparés ? Alors, nous avons les baumes fondants, nous avons tout ce qui est émule gel, gel douche, huile de massage et baume à lèvres. Nous avons aussi toute une gamme de savons, donc les savons artisanaux aux huiles essentielles et également des savons faits en saponification à froid, à yurvédique et autres. Et nous avons aussi deux savons au lait d'anaise. Ici, vous avez notre table proposant toutes nos asset box et nos coffrets de cosmétiques en kit. Et enfin ici, nous arrivons sur le matériel parce qu'une fois qu'on a les matières premières et les contenants, il faut aussi le matériel pour mettre en œuvre ces ingrédients. Donc tout le matériel que nous proposons sera également disponible sous la forme de meubles que nous avons voulu les plus ergonomiques et les plus pratiques possibles. On retrouve notamment votre frigo Aromazone. Tout à fait, notre mini rafraîchisseur. Donc un des produits qui ont été développés par l'équipe Aromazone, fabriqués sur mesure pour Aromazone et qui permet notamment de conserver ses cosmétiques au frais donc dans les meilleures conditions, dans sa salle de bain par exemple. Alors ici, nous allons repasser devant nos étagères Hydrola. Donc nos Hydrola sont stockés au frais. Pour garantir leur conservation. Donc ici, on propose trois étagères d'Hydrola. Donc effectivement, on a fait aussi la part belle à ce produit qui est un produit très qualitatif, qui est un produit avec de belles propriétés. Nos Hydrola sont aujourd'hui proposés non conservés. C'est une volonté. On est les seuls aussi aujourd'hui à les proposer non conservés. Ce qui implique une vraie maîtrise en amont du process de fabrication, du process de conditionnement et un suivi qualité permanent. Combien de temps on peut garder un produit Hydrola après ouverture ? Alors les Hydrola après ouverture sont à conserver au frais et sont à consommer dans un délai de 1 à 3 mois en fonction de l'Hydrola, voire 6 mois pour les Hydrola qui sont les plus résistants. Alors effectivement, l'Hydrola est le sous-produit de la distillation qui donne l'huile essentielle. L'huile essentielle est vraiment la quintessence de la plante. Vous allez avoir toutes les molécules volatiles, tous les composés chimiques les plus importants dans l'huile essentielle. Et l'eau qui va servir de support à cette distillation, qui sera légèrement chargée en molécules, sera l'Hydrola. Donc en fait, il a effectivement les mêmes notes olfactives, il a les mêmes propriétés mais dans des proportions beaucoup moindres. Donc un usage qui est aussi beaucoup plus aisé. Alors donc ici, je vous propose de découvrir notre gamme d'huile essentielle, donc le cœur de métier d'Aromazone, qui est l'aromathérapie. Donc nous avons voulu au sein de ce magasin proposer un espace dédié avec également les conseils d'une pharmacienne, donc Karine, qui fait partie de l'équipe Aromazone, qui sera dédiée à cet espace et qui répondra à toutes les questions pour garantir l'utilisation, dans les bonnes pratiques, des huiles essentielles. Alors ici, on trouve donc les huiles essentielles, qui sont des condensées un peu plus importantes, c'est ça ? Alors les huiles essentielles sont proposées en différentes contenances, en fonction de l'huile essentielle. Vous allez en avoir les plus précieuses, les plus rares, les plus chères, qui sont dans des contenances entre 2 et 5 millilitres. Et puis vous allez en avoir jusqu'à 100 voire 250 millilitres, en fonction des huiles essentielles. Ici, vous avez l'intégralité de notre gamme. Vous avez vraiment tout ce qu'on a sur notre site internet, que ce soit les matières premières ou les contenances. Vous retrouverez vraiment l'intégralité de nos produits, avec un ordre qu'on a voulu le plus lisible possible, par ordre alphabétique, les testeurs toujours, et également un étiquetage relativement simple et très lisible, pour notamment repérer tout de suite l'huile essentielle et sa qualité. Puisque pour certaines huiles essentielles, nous proposons deux qualités, la qualité soit écologique ou conventionnelle, soit certifiée bio. Quelle est la particularité d'une huile essentielle ? Une huile essentielle, c'est un produit extrêmement puissant. Ce qui est intéressant dans l'huile essentielle, c'est que c'est un produit qui peut servir à une multitude de choses. En fait, tout existe à l'état naturel. On a une solution à chacun de nos problèmes. Les huiles essentielles font partie de ces solutions. Donc une huile essentielle va permettre, en fonction de ses modes d'utilisation, de répondre à cette problématique. Encore une fois, il faut bien connaître les huiles essentielles, mais elles ont vraiment des propriétés qui nous permettent de répondre naturellement à des problèmes de la vie quotidienne, à améliorer notre bien-être tout simplement. Donc là, nous sommes à l'entrée de notre spa. Je vous propose de gravir les escaliers pour arriver dans ce nouvel espace. Donc nous voilà ici aux soins de notre espace spa multisensoriel, qui se décompose en plusieurs espaces. Donc ici, nous sommes dans le premier espace que je vous propose de découvrir, qui est l'espace diagnostique, puisque nous avons vraiment voulu lancer un nouveau concept de spa inédit, multisensoriel et sur mesure. L'objectif est, à partir de toutes les matières premières que nous proposons, de formuler un protocole de soins qui réponde sur mesure à une problématique d'une personne à un instant donné. L'objectif est vraiment d'avoir un protocole de soins 100% personnalisé. Pour cela, nous avons développé une application, qui est en fait un diagnostic personnalisé, qui se fait en amont du soin, qui prend environ 10 minutes, qui est en fait un déroulé de questions, qui va chercher à savoir exactement quelles sont nos attentes, quelles sont nos envies, quels sont nos souhaits à l'instant T, aussi bien en termes de soins, qu'en termes de mise en œuvre du soin. Est-ce que j'ai envie qu'on me parle, ou est-ce que j'ai envie qu'on me laisse tranquille ? Est-ce que je veux de la lumière, ou est-ce que je veux être dans l'ombre ? Est-ce que je veux une ambiance plutôt jazzy, ou est-ce que je veux une ambiance plutôt classique, ou une musique zen ? Donc là, on est vraiment sur tout ce qui est mise en œuvre du soin, et après on va aussi cibler la recherche en termes de propriété, par rapport au soin lui-même. Si par exemple je choisis un soin visage, grâce à ce diagnostic, et en fonction du coup de mon typologie de peau, je vais arriver à un soin qui sera le plus possible personnalisé, par rapport à ma typologie de peau. De la même façon, grâce à nos orgues sensoriels, nous allons pouvoir travailler sur tout ce qui est la partie sensorielle du soin, celle qui fait qu'effectivement ça devient un moment inoubliable, notamment en termes de texture, grâce aux échantillons et aux testeurs, vous allez pouvoir tester les différentes textures, pour savoir si une texture plutôt fluide, et plutôt pénétrante vous correspond bien, ou si vous préférez quelque chose de plus effet seconde peau, de plus enveloppant. De la même façon, vous allez pouvoir choisir la galinique, peut-être que vous préférez une crème, peut-être que vous préférez un gel, peut-être que vous préférez une base huileuse. Après, une fois qu'on a fait la texture, on va passer sur tout ce qui est olfactif, sachant que le sens de l'odorat est très important dans le soin. Donc effectivement, on a aussi bien l'univers olfactif de la cabine lui-même, pour choisir si on veut plutôt un univers floral, un univers aquatique, et on va aussi avoir le choix de l'odeur des soins en eux-mêmes, qui peuvent être complètement dépareillés, c'est vraiment en fonction de son souhait. L'objectif est bien, au terme de ce diagnostic qui dure 10 minutes, d'arriver à un soin qui soit complètement au diapason de nos attentes, au moment donné. Une fois que ce soin est établi, je peux l'imprimer, et je peux le formuler en compagnie de la technicienne en cosmétique, dans notre laboratoire cosmétique. Alors je peux participer à l'élaboration si j'en ai envie. Si je préfère aller me détendre en attendant que mon soin soit prêt, il n'y a pas de problème, je vais me détendre et la technicienne va préparer mon soin. Alors je vous propose d'avancer vers les cabines, parce qu'une fois que le soin est prêt, nous allons pouvoir l'appliquer, le mettre en œuvre. Donc le tout va se dérouler dans une cabine. Donc on a créé 4 cabines, donc 3 cabines de soins et une balnéothérapie. Nous avons voulu vraiment concevoir ces cabines, les plus chaleureuses, les plus cocons possibles, de sorte à créer une vraie parenthèse dans notre quotidien, un vrai moment inédit, pour aussi faciliter le lâcher prise, pour vraiment avoir un moment d'évasion, un moment rien que pour soi, une petite parenthèse au cœur de notre quotidien, qui des fois a un rythme un petit peu effréné. Donc nous avons notamment voulu une ambiance chromatique, donc ici on est sur une ambiance chromatique bleue, par exemple, mais qui peut être modifiée, je vous le montrerai. On a également le ciel étoilé, donc on a voulu une vraie voûte céleste, encore une fois. Donc on est sur une voûte céleste, qui est une reproduction d'une constellation réelle. On est sur une technologie qui permet d'avoir des points lumineux qui n'ont pas tous le même diamètre, pas tous les mêmes luminosités, pour vraiment s'apparenter le plus possible à la voûte céleste. Et on est sur une intensité variable. On peut avoir une voûte céleste la plus lumineuse possible, ou la plus douce possible, en fonction de son souhait. On précise aussi que les cabines sont très bonnes. Ça c'est gentil ! Effectivement, elles sont très bonnes, et elles sont au diapason, encore une fois, de la demande qui a été formulée lors du diagnostic. Après, la cabine a également, je vais vous montrer en termes d'ambiance lumineuse, on a aussi prévu un petit système qui permet de s'adapter au plus près des volontés de la cliente. Donc effectivement, on a une ambiance qui peut changer en termes d'ambiance lumineuse, où on peut vraiment se laisser aller à son envie. Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on aura défini dans le diagnostic, mais si on veut le modifier derrière, il n'y a aucun problème. La technicienne est là, est à notre écoute, et répond à notre besoin. Nous voici dans notre nouvel espace formation. Donc on en parlait tout à l'heure, nous avons 50 m² dédiés à la formation dans notre nouveau lieu, ici à Odéon. Donc ces 50 m² se décomposent en deux salles. Ici, nous avons la salle atelier, qui va vous permettre de formuler vos cosmétiques, assistée par une technicienne, une formulatrice en cosmétique. Tout ça dans une ambiance chaleureuse, une ambiance de partage, autour effectivement d'une thématique ou d'une clé de formulation. Alors ici, nous sommes dans la deuxième partie de notre espace formation. Donc c'est une salle de conférence, qui va nous permettre de proposer beaucoup plus d'ateliers de formation théorique, notamment sur l'aromathérapie, des ateliers d'aromathérapie scientifique, notamment dispensés par Aude Maillard, pharmacienne avec qui nous travaillons en partenariat. Alors nous voici ici dans la cabine duo, qui est une des trois cabines soins que nous proposons. Alors on a voulu une cabine duo, encore une fois, c'est une demande de nos clients, parce qu'effectivement, un moment pour soi peut aussi être un moment partagé. Alors soit en famille, mère-fille, soit entre amis, soit en couple, parce que c'est vrai que ça peut être aussi des moments qui peuvent être fort sympathiques. Nous voici ici dans notre cabine balnéo, donc quatrième et dernière cabine que nous proposons. Alors ici, nous avons vraiment voulu créer une ambiance féérique, un moment hors du temps dans cette cabine, donc avec une balnéothérapie, avec également luminothérapie, et une toile tendue que nous avons voulu un petit peu, encore une fois, féérique, quelque chose de complètement inédit, qui va nous permettre de nous évader, de vivre un moment un petit peu à part, et toujours notre voûte céleste, pour être sous les étoiles. Alors, nous voici ici dans la salle détente. Nous avons voulu cette salle la plus cosy, la plus chaleureuse possible. C'est une salle dans laquelle vous pourrez prendre votre temps, après votre soin, pour vous reposer, pour reprendre pied dans la réalité, pour un petit sas, en fait, avant de retourner à notre vie quotidienne, où vous pourrez déguster des thés bio, où vous pourrez lire, où vous pourrez vous reposer. Des plaides seront à votre disposition pour être vraiment dans les meilleures conditions. Alors ici, nous sommes face à une borne digitalisée, installée dans la boutique. Donc, nous en avons installé 5 similaires. Cette borne digitalisée est une application d'aide à la recherche, recherche selon 3 axes, autour d'un produit selon mes besoins, ou bien autour de la gamme de produits Aromazone, où vous allez retrouver l'ensemble de notre gamme, et vous allez pouvoir naviguer dedans, ou bien par recherche, par nom ou référence du produit recherché. Donc, par exemple, ici, nous sommes sur une recherche par famille produit, donc nous pouvons naviguer dans les familles pour aller rechercher notre produit. Cette application vous permet de mettre dans votre liste de courses les articles que vous retenez. Cette liste de courses est éditable, du coup, vous sortez avec votre petite liste de courses papier, avec géolocalisation, en face de chaque article, vous avez la géolocalisation dans la boutique, et vous pouvez partir dans la boutique pour chercher vos produits. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette géolocalisation peut être importante, parce que vous avez donc ici 300 m² d'espace vente, et plus de 1200 mètres linéaires, ne serait-ce que d'étagères de produits et d'articles Aromazone. Alors, je suis avec la famille Aromazone, celle qui a été à l'initiation du projet. Vous pouvez nous parler un peu de ce développement conséquent, et qui est un peu un moment de glorification pour vous. Bien, mais ce qu'il faut comprendre, vous parlez de développement conséquent, il faut bien comprendre que ce développement est de croissance naturelle de l'entreprise. Aromazone a commencé son développement à Paris en 2009 sur le site de l'Arbalète de 25 m². En 2010, nous sommes passés à 70 m² au 40 de l'ouverture Saint-Germain. Notre clientèle ne nous a jamais fait défaut, elle a toujours été très fidèle, a bien répondu à nos propositions, et de ce fait, quelque part, nous avons fait cette croissance et cette ouverture, à la fois pour garantir la bonne croissance de l'entreprise Aromazone sur ses 500 m², mais aussi pour remercier nos clientes de leur patience, notamment sur ces dernières boutiques du 40 ouvre Saint-Germain, où, nous le savons, plus d'une fois, certaines ont dû renoncer, même à venir acheter, nous pouvons entrer dans la boutique. C'est un peu la récompense aussi pour nos clientes. Oui, on les a vu passer devant, les clients sont devenus fans en plus. Vous les avez de tout âge, de tout style, de tout peau, de tout cheveu. Est-ce que vous comprenez l'engouement que vous avez créé aujourd'hui sur Aromazone ? Alors, l'engouement sur Aromazone est bâti uniquement sur la compréhension des attentes du client. Le client est le centre de notre réflexion et autour de ce centre, nous développons des propositions. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce centre comprend l'intégralité de tous les types de peaux, de cheveux, et de, j'oserais dire, de race, de clientèle, puisque la société Aromazone intègre elle-même dans sa structure des gens de toute provenance, et il est naturel que nous réfléchissions globalement à des propositions. Et c'est de cette manière que la société Aromazone a vu son chiffre d'affaires progressé. Alors, c'est la nouvelle boutique d'Aromazone, toutes les autres vont être fermées. Est-ce que d'autres boutiques de ce type vont ouvrir en France ou à l'étranger ? Alors, cette question est judicieuse. C'est compliqué. Encore une fois, nous sommes passés de 70 mètres carrés à 500 mètres carrés. Je crois que la première chose, avant tout, c'est de bien comprendre le fonctionnement de cette nouvelle boutique de la France Saint-Germain, de s'assurer que tout ce que nous avons imaginé fonctionne, et puis ensuite, et seulement ensuite, de faire des propositions, soit sur le territoire français, mais aussi, et surtout, dans le monde. Pourquoi pas imaginer installer des boutiques Aromazone du même type sur ce modèle, dans des grandes capitales mondiales. Alors, vous avez construit ce projet avec vos deux filles qui sont juste à côté de vous. C'est un projet qui a rapport particulièrement à cette boutique qui a eu combien de temps de développement ? Alors, moi, j'ai procédé à la recherche d'un site adapté à nos projets et surtout à l'attente que nous pouvions avoir en termes de développement. Et donc, il a fallu trouver dans un quartier que nous aimons beaucoup, le quartier latin, un autre site suffisamment grand et suffisamment bien placé pour permettre cette croissance. Ça a été mon rôle et ça a été ma mission. Et ensuite, la mission qui a consisté à mettre des contenus dans cette boutique qui a été confiée à mes filles, Anne-Cécile et Valérie, qui sauront mieux vous répondre que moi. Elles l'ont déjà fait. Alors, juste pour finir, on est dans un lieu qui se rapproche un petit peu de votre activité. C'est une ancienne librairie, c'est ça ? C'est exact, c'est une ancienne librairie médicale, en fait, la médecine, la pharmacie, donc, quelque part, et rue de l'école de médecine. Je pense que c'est un signe du destin qui nous montre bien que nous ne faisons pas fausse route et qu'on ne peut faire que la cosmétique bio et naturelle qu'en ayant des racines et des contenus scientifiques exprimés simplement et clairement. Tout à fait. On imagine la nouvelle pharmacie du bien-être et de la cosmétologie. Merci beaucoup. Merci. Merci pour la nouvelle pharmacie. Vous en prenez tous les risques. Vous savez que c'est très compliqué de s'exprimer dans ce domaine. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada